la 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 c'est la cotidienne la cotidienne de gelée jaune bonsoir à tout ça tout ça ça a du mal décidément on soit à toutes bonsoir à tout ça tout bonsoir à tous monsoir à tout bonsoir à tout bonsoir aujourd'hui quotidienne exceptionnel aujourd'hui messieurs une quotidienne révolutionnaire déjà une demande ça commence chaud on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde les loulous car je vais animer la quotidienne avec quelqu'un retournez-vous bonsoir il est avec nous nous allons vraiment faire quelque chose de magique ce soir vous allez voir bonjour à tous on attend qu'il y ait du monde bien évidemment je vais accepter certaines personnes bougez la main, ce n'est pas une photo vous êtes vivant, génial donc nous allons parler de ce qui s'est passé ce week-end comment ça va se passer mercredi il y a déjà beaucoup de contrôle à partir de demain soir beaucoup d'infos comme ça si vous en avez à faire partager n'hésitez pas à le partager et mesdames oui mesdames et messieurs les enfants, tout le monde bonjour à tous, bonjour à toutes bonsoir Mike et les gilets jaunes on est là avec Jackie il est présent voilà alors on va attendre quand même il va y aller oh oui alors coucou Joy coucou à toi salut Nathalie comment tu vas il est bizarre le monsieur à côté de toi mais qui est-ce ? qui est-ce ? qui est-ce ? c'est la question que tout le monde se pose vous êtes déjà debout donc je ne sais pas vous levez non mais ça si je le fais eux ne verront pas il faut que vous connaissez quand même qui est-ce ? qui est cet invité ? mystère sous ce déguisement avec Mike Rambo ce soir c'est la qui-est qui ne va pas m'appeler quelqu'un m'appelle en même temps ce n'est pas grave un yeti MDR c'est Bob Yannick c'est Yannick c'est toi Yannick ? il n'a pas envie de dire qui c'est on va attendre qui un petit peu de monde non c'est pas Richie c'est toi Richie ? non c'est pas Richie devinez qui est-ce ? et attention ne vous fiez pas aux apparences ne tombez pas dans le piège alors pour le moment on va faire intervenir une personne qui tient à intervenir depuis toute la vie il est exactement 21h04 et la quotidienne c'est parti tant que les gens ne trouveront pas où tu es tu ne l'as pas vous l'éviter en totu ce n'est pas moi Wesson c'est Wesson on ne sait pas c'est vrai que je me serais venu dans les Wesson direct mais bon pour le moment les gens ne trouvent pas refus pour passer on va faire passer une autre personne la incognito ouais la incognito salut les petits loups salut salut à toi la crevette toi aussi elle a kidnappé un pantin un pousser non 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 pas du tout non non et pensez qu'est-ce que qu'est-ce qu'on s'en fout qu'est-ce qu'on s'en fout voilà avec vous même pardon n'est-ce qu'on s'en fout d'accord alors d'où viens-tu bonsoir et de quoi veux-tu nous parler je suis originaire de Paris comment mais maintenant j'habite dans le sud je suis originaire de Paris ouais mais maintenant j'habite dans le sud d'accord alors quelle est ton intervention de ce soir alors je voulais parler pour les personnes qui ont des handicaps invisibles parce que récemment j'ai entendu sur internet qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas aller aux manifestations ou genre ils étaient un peu comment t'expliquer ils ne voulaient pas quoi sauf qu'il y a des personnes qui ont vraiment des handicaps invisibles et c'est pas parce qu'on n'est pas en chaise roulante tu vois ou des trucs comme ça qu'on n'est pas stoppé dans ce qu'on peut faire d'habitude et aussi ils ne peuvent pas aller aux manifestations parce qu'ils n'ont pas d'argent tout simplement et que leur santé est trop fragile et je parle aussi pour des personnes des retraités qui sont des personnes quand même qui sont aussi fragiles et ils n'ont pas la force d'y aller et souvent c'est aussi des gens qui sont seuls parce qu'ils ont été abandonnés par la famille parce qu'ils n'acceptent pas la maladie ou même projetés par les amis parce qu'ils ne comprennent pas et il y a eu beaucoup d'appels à aller à nos manifestations moi je suis allée à une manifestation à Reims j'ai cru que j'allais avec les pétards le bruit et tout ça j'allais faire une crise moi je suis épileptique donc j'ai une maladie c'est pas facile vous faites des crises non oui je fais des crises d'épileptie depuis l'âge de 15 ans pardon j'en ai 34 aujourd'hui j'en ai encore fait une la semaine dernière j'avais un œuf sur la tête je n'ai même plus comment je m'appelais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas là qui aimeraient aussi participer au mouvement des gilets jaunes mais qui ne peuvent pas aller aux manifestations moi tu sais j'ai vu des vidéos où j'ai vu quelqu'un faire une crise d'épilepsie pendant une interpellation il n'y a personne qui a bougé tout le monde a filmé mais personne n'a bougé et moi ça je ne me sens pas protégée tu vois je n'ai personne qui va m'aider pour si je fais une crise ou quoi que ce soit donc il faut aussi comprendre ces gens-là qui ne peuvent pas aller aux manifestations mais qui sont totalement d'accord avec le mouvement des gilets jaunes tu comprends ? moi pourtant j'ai 34 ans j'ai l'air en bonne santé mais dès que je dis que je suis épileptique c'est comme si j'avais le sida que ce soit autant pour les hommes pour les professionnels ou même pour me faire des amis ah ouais tu es cataloguée à ce point-là bah écoute je te jure que c'est vrai moi j'habitais à Paris alors en plus à Paris il ne faut pas faire montrer que tu es en mauvaise santé que tu n'as pas d'argent c'est vrai dès que tu dis que tu es je t'ai au RSA tu es du caca quoi même le SDF tu es au même niveau voilà il faut que tu leur dises que tu fais un travail que tu touches 3500 euros par mois pour avoir un statut social juste statut social et à l'heure d'aujourd'hui même à la télévision on parle des gilets jaunes comme si c'était des indigents tu vois ce que je veux dire parce que on est de notre planète parce qu'on revendique exactement exactement parce qu'on ne consomme pas pareil et que bah voilà pour où on n'est rien il faut savoir qu'on a gagné le droit de voter et c'est pas parce que Emmanuel Macron il est devenu président de la république qu'on va arrêter d'être français tu vois ce que je veux dire non mais je comprends totalement voilà il faut savoir qu'en France il y a 500 000 épileptiques par an dont la moitié ont moins de 20 ans et que 5% de la population est susceptible de faire une crise d'épileptie au moins une fois dans sa vie donc tout le monde peut être à mon niveau sauf que moi ça t'est en plus attention il n'y a pas on vous entend pas terrible on vous entend pas terrible ah alors attends alors je sais pas j'ai mon casque à 10 minutes si vous pourriez terminer sur un dernier mot on va passer à quelqu'un d'autre après vous pouvez continuer d'accord je voulais juste dire que par exemple les personnes qui sont chez eux qui ne peuvent pas aller en manif donc qui partagent vos lives quand vous êtes en manifestation donc ils sont pas dans la manifestation mais ils sont chez eux ils agissent quand même et juste une idée comme ça par exemple les gens qui veulent dire qu'ils sont gilets jaunes mais qu'ils manifestent pas pourraient mettre un drapeau français à leur fenêtre à leur balcon j'ai envie de vous dire un gilet jaune c'est pas un critère un gilet jaune c'est ça c'est ceux qui croient au mouvement qui sont pour les revendications et même s'ils sortent pas de chez lui et ben c'en est un les gens sont pas obligés t'es pas obligé d'aller à la rue il y en a qui ne peuvent pas pour des raisons de santé certes d'autres financiers voilà on va pas il n'y a pas de critère il n'y a pas de sélection pour devenir gilet jaune on est pas d'au-pollantat faut pas penser comme ça non mais c'est sûr ce qui est c'est que tu vois j'ai vu beaucoup sur internet genre si tu mets pas ton gilet jaune ou que tu peux pas montrer que t'es gilet jaune ça veut dire que t'es d'accord avec ce qui se passe au niveau politique c'est pas vrai moi je vais pas oublier j'ai été qu'à une seule manifestation et je suis tout à fait d'accord avec toutes les revendications là je suis juste pour les handicapés mais bientôt je vais yéir je vais avoir besoin de la retraite aussi tu comprends oui donc voilà donc je voulais juste dire que c'est pas parce qu'on participe pas qu'on n'est pas gilet jaune et qu'on n'est pas avec vous et qu'on n'est pas plus nombreux que vous ne le voyez ça c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus parce que les gens pensent qu'on est je pense qu'on est moins mais bon on est beaucoup plus il y en a qui sont pas dans les mamies ils sont chez eux mais ils en pensent pas moins bon en tout cas merci à vous vous pouvez repasser quand vous voulez pas de problème merci à toi et puis merci pour tes lives merci au revoir au revoir bonne soirée et bon courage alors rien à voir des gilets jaunes attachés à tous les poteaux toutes les villes moi les courons elle est belle la boule ah oui notre fameux album qui était où elle sonne c'est de suite on regarde qui était génial mais qui n'a jamais existé en fait on avait juste voulu lancer une tech news pour montrer aux gens qu'on peut créer une fausse rumeur des trolls et les gens seront encore encore mon dieu alors que c'est fait voilà on se rend bas les couilles alors repassez au chou c'est pas bon je suis gilet jaune je ne fais pas les manifestations non plus car j'ai trois enfants obligent il y a plein de façons de manifester bonsoir les barbus jaunes salut Dominique salut à toi Dominique alors on va passer à quelqu'un d'autre même si on ne peut pas manifester moi je resterai toujours gilet jaune vous allez bien parfait 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 bravo madame bien parlé c'est ramos avec de la sauce tomate non 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 c'est pas ramos alors ramos c'est plus grand c'est le même je suis debout il est debout moi je pense que c'est ramos non 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 c'est pas ramos ouais c'est vrai ça ouais c'est bien c'est bien oh pire p salut salut comment tu vas ça va bien ça va bien on va bien et toi comment vas-tu d'où viens-tu bah écoute ça va de quoi veux-tu nous parler bah tu sais bien comme d'hab je suis venue te parler de notre combat quotidien oh c'est pas vrai allez je vous écoute bah ouais bah ouais déjà toi comment tu vas ah bah écoutez moi ça ne peut aller bon j'ai l'impression de faire du sur place mais sinon ça va ça va ça va ça va ça va ça va non ça va et toi bah écoute si tu ne me vois plus trop sur les manifs en ce moment c'est à cause de problèmes de santé aussi voilà donc du coup je suis désolée de ne pas trop de ne pas trop vous rejoindre en ce moment mais tu n'as pas de ne pas être désolée donc voilà par contre le combat continue on continue on continue donc voilà on continue à avancer on continue à évoluer on continue à à traiter des dossiers à aider les gens comme d'hab donc c'est plutôt cool et bah du coup j'étais venue t'apporter mon soutien parce que bah je sais que c'est pas facile qu'en ce moment bah avec tout ce qui se passe c'est pas évident et je voulais te dire que bah nous on était avec toi bah merci et qu'on soutient aussi notre 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 acolyte qui est juste à côté M. Barlou voilà et puis du coup voilà et puis qu'est-ce qui vous arrive je crois que t'as pas suivi ce n'est pas Jeanne Barlou avec moi ah bon c'est qui elle est là la question qui est-ce ah c'était la question du jour oui c'était la question mystère aujourd'hui qui est notre ah c'est la question bah écoute là je peux pas te dire c'est pas notre ami Barlou c'est pas notre Barlou ah non 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 Barlou est un homme très occupé il travaille beaucoup il est rentré tard d'Orléans je rigole d'Allemagne et du coup bon ça va être trop tard pour lui c'est super d'accord donc ce n'est pas s'il te plaît Jean-Pierre approche-toi Jeanne Barlou bon très bien c'est sympa ton petit message nous aussi on te soutient en tout cas tu le sais on te souhaite une bonne soirée courage et force à vous et à très bientôt bah écoute à très bientôt et puis sache que de tout coeur avec toi et puis si t'as des personnes qui ont besoin pour les dossiers tu me les envoies ok ça marche bah on en a d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait notre petit j'ai vu qu'il y avait notre petit porte-clés qui traînait quelque part là à l'arrière la dernière fois ouais il est putain tu l'as mis où ? je crois il est là ah voilà ah ouais il est là ah non il est là il est là mais non c'est le bleu c'est le bleu ouais il est là excuse moi vous le voyez ? ok voilà bon je t'embrasse je vous embrasse merci je vous souhaite une bonne soirée les garçons bon courage et puis à très vite à très vite j'ai mal envie salut ciao voilà handicapé par l'on vrai c'est pas je fais ce book la question qui porte une chevalière ah partie d'une chevalière et non il ne porte pas de chevalière sachez que si vous le trouvez vous gagnerez l'album de Bob Marley il y a un écureuil qui court dans l'eau ah nananas a rencontré une clémentine ça n'a pas marché on va recommencer il est sage ton rasta ah oui mais bon il va parler petit à petit c'est vraiment vraiment deviner celui qui trouve qui me dit moi je suis sûr c'est j'accepte je regarde la réponse et on verra mais pour moi on va faire passer certaines personnes fais moi intervenir je vais faire intervenir toutes les demandes que je vois c'est qu'il y a ton joueur si je peux terminer c'est si si on a vu la chevalière c'est une alliance ouais regardez attentivement ce qu'il se passe je ne sais pas qui a la perruque je ne sais pas c'est vous oui non ce n'est pas bon c'est long la connexion je suis fatigué je ne vais pas dormir depuis 24h je fais des recherches ah passer ça ne m'intéresse pas oui mais il faut mettre la demande aussi ah tiens j'ai besoin de me faire un coup de publicité j'ai besoin un peu d'audi je vais inviter Richie urgent mise en garde à vue de Camille Allu observatrice pour la ligue des droits de l'homme des pratiques policières des manifs de Montpellier alors je vais épingler ça connexion ah salut allez Richie ouais j'avais grave besoin de faire le buzz et je me suis dit je vais inviter Richie comme ça je vais faire du buzz ah mais c'est sûr non mais avec moi c'est sûr tu vas buzzer demain on va basse le record de plus on va être à 8 millions de plus non 66 millions ça a changé ma vie d'ailleurs ton nouvel album il est top voilà non ça y est on a dit que c'était faux mon poutou on a dit que c'était faux et je pense que c'est j'ai une petite idée pour la personne qui est à côté je penserais bien que ce serait non moi je dirais Alpha Blondie il me ressemble avec la péril non tu n'es pas loin mais ce n'est pas Alpha Blondie bon c'est vrai qu'il n'a pas le terme par contre alors Richie qu'est-ce que ton en pense qu'est-ce que tu as envie de dire tu as envie de t'exprimer aujourd'hui sur quoi un petit message un ras-de-bol que partagent d'ailleurs tous mes compatriotes tous mes camarades et tous les français tous les êtres humains en soi suite à la conférence de presse de monsieur Macron bon c'est vrai que ça ça commence à à dater mais bon j'y reviens encore parce que dans d'ici deux jours même pas mercredi la lutte va repartir de plus belle suite à justement cette provocation de la population qu'a faite monsieur Macron cet usurpateur énarque déconnecté de la société donc moi j'ai été j'ai vraiment été très en colère suite à cela bon à voir dire je m'y attendais que ce soit la poudre de Perlin Pimpin qui en ressorte mais néanmoins voir qu'il continue à mépriser le peuple comme ça moi au début du grand débat j'avais fait un live et j'étais sûr que de toute manière ça allait être un grand blabla et il n'allait pas avoir d'avancée ni quoi que ce soit mais néanmoins je me suis dit ils vont quand même annoncer deux trois bricoles comme le vote blanc pour calmer la population alors je me suis dit non mais quand même ils vont quand même annoncer deux trois trucs pour calmer les français parce qu'ils nous prennent pour des moutons donc ils auraient cru qu'on se serait arrêté mais au final quand j'ai vu quand j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout qu'il n'y avait rien du tout qu'au contraire il y avait des mesures qui étaient là pour encore aider les plus riches l'ISF on laisse encore jusqu'à 2020 ou 2022 aux riches pour encore s'enrichir les poches ensuite il y aura une pseudo étude pour oui le rétablir ou pas s'il a apporté quelque chose j'ai aussi vu qu'il y avait entre une nette baisse de l'impôt sur le revenu mais qui c'est qui paye l'impôt sur le revenu ce ne sont pas les plus pauvres ce ne sont pas les plus pauvres donc je ne vois pas le intérêt de cela je ne sais pas personne attend Rikishi Rikishi excuse-moi de te couper mais j'ai le chien avec l'autre chien ça suffit là dans ta chambre je t'en prie Rikishi j'attends juste j'attends qu'il y ait un petit peu plus d'audimat comme tu m'apportes de l'audimat reste un peu il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis vas-y Rikishi finis excuse-moi les personnes qui payaient l'impôt sur le revenu n'étaient pas forcément les personnes les plus pauvres et énormément les plus riches mais quand même ce n'est pas une nécessité première de supprimer l'impôt sur le revenu donc voilà l'impôt sur l'immobilier etc donc là aussi il nous a dit bien sûr c'est la même histoire que l'ISF mais nous en réalité ce qu'on attendrait c'est que l'IFI et l'ISF en ressortent tous deux les deux impôts et non pas qu'on nous remette l'ISF et qu'au final les riches en ressortent comme avant parce qu'on veut désavancer ensuite notre pays vous le savez bien est victime de nombreuses injustices donc monsieur Macron a commencé à nous parler d'injustice fiscale ensuite il nous a parlé d'injustice à la naissance et d'autres injustices sociales etc il les a balayés il n'en a pas parlé donc voilà mais bon maintenant les Français j'espère qu'ils se sont bien aperçus que sa conférence de presse son grand blabla ce n'était que de la poudre de perlimpinpin qu'il n'y avait rien de concret qui était annoncé et que voilà ils méprisent franchement le peuple français en disant qu'il ne cédera rien à ces gens avec des plancartes donc nous on ne va rien lâcher non plus notre campagne continue on va frapper d'autant plus fort voilà ça veut dire ce que ça veut dire et on va faire bouger des lignes car on veut vraiment que les choses avancent et on veut vraiment vraiment avoir un changement pour un monde meilleur pour un avenir meilleur pour que les futures générations puissent vivre décemment sur notre population pour que pour que chacun ait sa place socialement pour qu'il y ait plus de justice et pour que chacun puisse vivre décemment avoir un toit etc donc voilà ça c'est un minimum humain et on va tout faire pour l'obtenir donc le 1er mai soyons tous dans la rue tous dans la rue je dis bien les verts les rouges les jaunes tous ensemble tous les êtres humains ensemble je dis pas je dis pas voilà avec les syndiqués d'un côté les jeunes d'un côté mais tous ceux qui sont humains et qui veulent pouvoir vivre mieux et bien tous ensemble dans la rue pour un monde meilleur et pour faire tomber cette finance et cette macronique qui est au pouvoir depuis des années et qui fait souffrir le peuple voilà c'était mon petit message écoute Richie merci pour ton petit message c'était sympathique tu sais que j'ai souvent besoin de toi pour faire le buzz je te remercie et à je te salue calme toi je te souhaite une bonne soirée mon petit Richie et à très bientôt ça marche à toi aussi allez à bientôt à tout à l'heure ciao allez on continue c'est une belle alors là alors là on peut être petit message qu'il y a peut-être de l'ouge tout le monde dans les rues doit dire Richie Ramus je t'ai retenu alors Ramus est-ce toi bravo Richie je vais parler moi je reste au livre non non c'est pas au livre c'est François Razzica c'est comme François Razzica non ce n'est pas lui ne sais pas délivrer il va s'écouter il va s'écouter bon c'est pas sûr voilà vas-y c'est oui il va s'écouter c'est c'est non 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 oui 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 c'est c'est la c'est on c'est 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 il y il y il y c'est Merci tout le monde, vous avez regardé la vidéo, parce que c'est tout le monde, et que vous avez gagné en live pour vous aider à la vidéo. T'as vu ? Ah non, c'est parti ! Ah parce que c'est parti ! Vous pouvez continuer avec le temps ! Merci beaucoup, je suis venu avec ! Sous-titrage ST' 501 C'est Wesson, notre chanteur international qui est venu tout droit en direct remplacer pour aujourd'hui John Barlow car John Barlow étant fatigué par le travail. Il a fait l'out et il fait beaucoup de choses et respecte cet homme qui est très extraordinaire et je lui fais des gros bisous. Il sera là demain. Si, il n'a pas une grosse journée. Il y a un problème de son. On n'entend plus rien. Quoi ? Mike and Wesson ? Certains n'entendent rien. Attends, mais est-ce que vous nous entendez ? Avec les cheveux. Le son est reparti. Il est reparti. Et c'est parti, on y va. C'est reparti pour un petit tour. On y va pour un petit tour. Et moi, on dirait vraiment que j'ai consommé de la drogue. Alors, il n'y a personne qui nous demande ? C'est parti, on y va. On attend, ça va mieux. Non, pas Eric, c'est qui ? Attendez, je viens de vous le dire huit fois. Ah bah, c'est Wesson, l'ambianceur du métro. Voilà. Je l'ai repéré, j'y suis là. Bon, c'est le coup de joker. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Pour défendre les travailleurs et pour bâtir un monde meilleur. Même si t'as rigé, j'ai rigé, j'ai rigé. Hello, y'allez, bro, ça promet. Perso, coucou, bonsoir des retraités du 95-11-Hermont. Bisous à vous les retraités, Agnès. Bisous à toi. Putain, notre première ministre vient à côté de chez moi. Mais tu habites où ? Ah, de chez moi, demain. D'accord. Doudou, 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 viens-tu ? Si on entend mieux depuis que vous avez mis le micro. Un petit chien qui saute. Le micro. Macron vient de vendre une filiale d'abattoirs. Wesson, je te veux dans mon équipe. C'est qu'il se... Audrey, le bruit. C'est une équipe de quoi ? Une équipe de cricket ? Attends, il n'y a pas de demande, là. Mais alors, les gars, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ah, je comprends. Du fait... Tu n'as pas de son, des personnes qui sont quittées ou quoi ? Où ils vont ? Ah, je comprends rien, ma gueule. Ah, ça y est. C'est vraiment le meilleur. C'est quoi ? C'est une chanson qui est venu ? Ça serait bien que John Barlou nous fasse un petit coucou, là, comme ça. Ah, John Barlou ! Allez, envoyez plein de messages à John Barlou. Il est où, John Barlou ? Il est où ? Il est où, John Barlou ? Il est où ? Il est où, John Barlou ? Il est où ? Il est où, John Barlou 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 ? Merci aux envoyants spéciaux. C'est qui, ça, là ? Mais c'est ma... C'est ma chanson. Eh ! Ça va, Mathieu ? Eh ! Mathieu, bon Mathieu ? Salut, mes houlous. Salut, mes houlous. Ça me fait plaisir de se voir, Mathieu. Ça me fait vraiment plaisir. Cette fois, j'ai un petit puissage à passer parce que c'est important de penser à eux. Aujourd'hui, j'ai été hospitalisé dans un service d'urgence parce que j'ai fait un mini malaise et je voulais vraiment exprimer tout mon système aux soignants qui travaillent dans un service d'urgence parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il faut vraiment les soutenir parce qu'ils ont besoin d'être soutenus. Ils font grève mais ils sont obligés d'être en poste. D'accord. Pour moi, je vois… Ça fait un petit malaise et ça va mieux maintenant ? Oui, j'ai fait un malaise en faisant du vélo. Là, ça va mieux, j'ai fait un malaise vagal. Je suis sorti de l'hôpital à 19h, tout va bien, mais je m'en pose. Mais je voulais vraiment passer ce métal parce que les soignants au service d'urgence, c'est vraiment des gens humainement adorables. Ils font tout ce qu'ils peuvent et il faut vraiment que l'État les aide parce qu'ils suffisent des agressions tous les jours. Ils sont mal et mal avec eux et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'il faut qu'on se soutienne tous dans tous les domaines en France, c'est ce qu'il faudrait qu'on se soutienne vraiment tous. C'est ça, c'est ça, mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas… voilà. On te dit bon rétablissement Mathieu. Merci. C'est un homme qui a dit ça par l'envraie. On lui dit ça par l'envraie, regarde. Elle dit ça par l'envraie. 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 D'ailleurs, quand les personnes handicapées passent, je les dirige vers toi. Ah, c'est gentil, c'est gentil. C'est plus moi, mais c'est Tarot, ma pote. Moi, je suis de loin parce que j'ai un autre projet pour les joueurs à la piste. Mais Caroline, elle dit ça par l'envraie, elle est là. Moi, vraiment, je veux valoriser le résultat vers l'avant pour les joueurs 2020. Pour faire parler du résultat pendant les joueurs. Voilà, 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 voilà. Je te souhaite bon courage, en tout cas, pour ton projet. Merci, Marc. Bon courage à toi pour mes audits. Fais attention à toi. Toi aussi, je te remercie. Salut, mon pote. Salut, salut, salut. À la prochaine, mon lieutenant. À la prochaine. Ciao. Wow. Euh, ouais. Bon courage à Mathieu qui agresse ce Ritens. Ils sont mal. Kiku à tous. On a l'impression que tu t'emmerdes. Oh yeah. C'est écrit ça ou non ? Les flics agressent même des handicapés. Ouais. Ils sont eux-mêmes handicapés. Parce que ça, dans un sens, c'est que je sais des messages. Bonsoir. Yannick, interdit de manifestation. Merci Frédéric. Interdit de manifestation pour Eric. Bon, pour le moins, il y a pas de demande. Je suis... Elle est ou, la demande, elle est où ? Avecосitie ? Il est où ? John Barlow. John Barlow. Le journal. C'est un journal. Ouah. « John Barlow. John Barlow. John Barlow. Ouais. John Barlow. Ah, le journal. Il est Steve Bartlow ? Viens, on t'attend. C'est fragile. j'ai mis ma meilleure coiffe pour toi allez oh merde alors pour le moment on n'a pas de demande les loulous de qui veut qui veut passer ça je repasse mais je sais même les gens n'ont rien à dire ils ne veulent pas participer je prends ton verre de coca voilà je récupère le monopole ça va à moi la quotidienne maintenant on va faire un son l'album il ne viendra pas on trouvera un subterfuge un petit attends gros comment on fait là on va être tordure non prends un écouteur prends un et j'en prends il n'y a pas un côté c'est quand le prochain micro-trottoir le prochain micro-trottoir pas cette semaine je ne pense pas qu'il y en aura à réfléchir peut-être surprise exceptionnelle peut-être 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 attendez je fume tout les yeux que j'ai voilà les yeux tard alors pour le moment les loulous je ne vois aucune demande pour venir et vous avez quoi ce soir énervé ? on a l'air énervé énervé fatigué peut-être mais énervé loin de là à vous Mathieu on ne lâche rien de message de Kim fais nous un canular un canular téléphonique un petit canular téléphonique alors on va faire un petit canular téléphonique on va attendre que parce que pour le moment on ne peut pas ah voilà quand il y a sa galère pour faire venir on va faire un petit canular téléphonique exactement on va appeler quoi ? on va appeler quoi ? message important Yannick en live en pleurs trop triste il a interdit de sortir de Strasbourg repasse au tribunal le 29 mai et doit pointer deux fois par semaine honteux ah là là courage et force à toi Yannick il y a trop de mauvaises nouvelles il faut qu'on se remotive les troupes on fait un numéro au hasard regarde je vais te montrer c'est ma spécialité bon pour pas que je triche c'est simple bien évidemment j'ai mis 1031 dites moi des nombres et je vais prendre les nombres que j'ai il y a le 85 déjà redis le pal numéro après ces gens peuvent appeler la même personne il y a ce numéro là alors attends regarde tous les chiffres qu'on voit on les prend je le mets sur un numéro regarde même là on peut prendre celui-là et quel ? ça il a dit le nombre j'ai pas vu là tu peux dire même si c'est pris 2 tu peux mettre un 02 par exemple 0 et 20 il y a le 3 là qui est là Philippe-Édouard Angoulême qui me disait tiens le dernier là encore un numéro un numéro le 9 allez monsieur le 9 allez j'appelle je sais pas qui ça fait pas de terminer il faut peut-être faire un numéro qui existe quoi un hôtel attends oh là là je le sens bien celui-là le dernier numéro tac-tac 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 tu connais pas tac-tac ça veut dire 52 en c'est marrant c'est orange qui informe qu'un numéro ne marche pas mais moi c'est Bouygues mon téléphone ils sont gentils orange 36 15 là I love you baby attends c'est un peu détente et à la fois dès que quelqu'un arrive on reste au sérieux on parle on va faire comme ça maintenant quand il y a personne qui passe on s'occupe on fait des petits canulars et quand il y a quelqu'un t'as pas d'écouteur t'as pas d'écouteur si attends je vais le mettre ok ok c'est écouteur il est à chercher partout oui allo oui allo salut comment tu vas ça va ça va et vous ça va bien un peu fatiguille mais ça va donc un peu fatigou mais tu nous appelles d'où ? ah moi je viens de Bordeaux pour le bordelais ah ouais Bordeaux t'as vu ça ? le raisin le raisin et ouais et les vignes ouais le raisin une bonne raison de raisonner ce raisin exactement évidemment alors de quel âge as-tu et de quoi veux-tu nous parler Nino Capelle ? moi j'ai 22 ans et en fait je viens vous parler pour dire que moi aussi je fais partie de la communauté des gens du voyage ouais et non voilà c'est ça tu peux péner à la joie mon cousin on va comprendre mon cousin moi j'entrape tout ce que tu dis mon cousin vas-y tu fais un peu carrément vas-y mon copain dis-y au garçon tu fais un peu maintenant mais bien sûr mon cousin attends j'en ai presque moi du niglo mon cousin elle est proprement là moi je dégâpe quand même mon gâteau ah ouais je veux aller comme ça il est fou quand même je te jure ah il chine il chine du platet il chine un petit peu de la ferraille il arrête pas je te gère ah la 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 il a ramassé des harissons un petit peu hier soir ah ça il a abandonné un petit peu maintenant le problème c'est que les niveaux ça pique mon cousin ah ça pique ah il monte dans les arbres ah ouais il compte dans les forêts et il rentre dedans ah la la quelle misère maman seigneur bon revenons au sérieux Nino la partie des comité des gens du voyage vous êtes exprimé sur quoi la loi card blabla card non non la loi card ah la loi card blabla card la loi card non mais en fait moi je viens c'est la première fois que je viens sur votre groupe mais en fait déjà c'était pour vous dire que vous faites quelque chose de bien c'est bien ce que vous faites en fait de se réunir à peu près tous les soirs et puis pouvoir échanger entre gilets jaunes et pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on peut avancer enfin voilà je trouve que c'est déjà pas mal ce que vous faites et ensuite je voulais parler c'était pour dire que nous à Bordeaux ce qui est en train de se passer c'est que il y a toujours du monde à Bordeaux après je ne sais pas ce que disent les médias j'ai entendu parler qu'il y en a qui disent qu'il y a de moins en moins de gilets jaunes à Bordeaux et en fait c'est le contraire il y a du monde mais il y a tellement une répression forte que les médias essayent d'amoindrir les chiffres et donc ils mentent très souvent et ce qui se passe aussi à Bordeaux c'est qu'il y a énormément de il y a énormément de gilets jaunes de manifestants gilets jaunes et excuse-moi tu m'écoutes pour toi il y a beaucoup plus de gilets jaunes ce que les gens disent de Bordeaux exactement ouais après je veux dire moi je veux dire une chose c'est quand nous on est descendu à Bordeaux et Toulouse franchement j'ai vu beaucoup plus de voitures avec des gilets jaunes qu'il y en a sur Paris ouais vraiment et il y a plus de romponts non mais après je sais que vous étiez à Bordeaux le 30 mars ouais vous étiez à Bordeaux le 30 mars et je sais que le 30 mars il y avait énormément de monde et moi d'ailleurs j'ai pas pu venir mais ouais à Bordeaux il y a toujours du monde il y aura toujours toujours du monde mais le problème c'est que il y a le maire de Bordeaux je ne sais plus lui qui fait les machins comment te dire lui qui fait qui met le camion de CRS tout ça je ne sais pas comment il s'appelle le préfet le préfet de police en fait le problème c'est que lui il est vraiment pas aimable et il veut pas nous faire manifester il veut pas nous faire manifester à l'intérieur de la ville donc on est toujours obligé d'aller en périphérie et je pense qu'au fur et à mesure que les manifestations vont continuer il va y avoir il va y avoir beaucoup de blessés et ça va être pas de bon tout ça il est vraiment ce préfet il est très autoritaire comparé à l'autre comparé à l'autre allo ouais comparé à l'autre ouais ouais et qu'est-ce que je voulais dire ouais je voulais vous dire aussi ouais comment ça va se passer alors pour le 1er mai à ton avis ah franchement je vois une manif avec beaucoup de monde ouais beaucoup de monde moi je vais vendre des muguets mais tu rigoles moi je vais le faire et ben ça t'as bien raison ça a bien marché sur les ronds-points tu crois ah bah oui c'est sûr ouais non mais ouais avec tous les ronds-points qu'il y a ah le Titi il fait un business de muguets ouais ouais donc tu crois à ton avis ça va faire mal qu'on aimer il y aura du monde et je pense qu'eux aussi l'attendent pour dire aux informations on a vu que demain à partir de 18h il commençait les fouilles les contrôles les trucs comme ça dès demain soir 18h moi j'y vais juste pour me faire toucher un fouillé ouais non mais je sais bien moi je pense que tu vois ça va ça va mal se passer parce que tous les premiers mai de toute façon depuis des années ça se passe mal avec les black box donc en plus de ce fait qu'il va y avoir beaucoup de ralliements il y a la CGT il y a il y a beaucoup de cortèges donc les black box ils vont profiter pour casser et il va y avoir les gilets jaunes et plus ça va discriminer le mouvement envers les black box et tout et je pense que le 1er mai ça va pas être une bonne un bon moyen pour les gilets jaunes bon Nino ouais écoute-moi bien Nino est-ce que t'as un petit truc à dire pour t'amener quoi ? t'as un autre petit truc à dire pour t'amener un message pour les tubars qui nous écoutent mon cousin ben on peut dire ben ben quand on va faire du nico un petit peu tu vois on mange un peu mais en fait c'est quoi toi t'es t'es Sinti t'es Yenich t'es quoi mon cousin t'es non je suis mélangé ah t'es mélangé t'es un mélange quoi j'ai une chanson pour toi j'ai une chanson pour toi je suis métisse mélange de couleurs chanson de Yannick Noir voilà c'est ça exactement ouais voilà pareil et t'as les miennes de Gilbert Montagné exactement mais il m'a pas vu les prendre ouais tu m'étonnes ouais d'accord bon ben vas-y je vous laisse mais en tout cas je vous dis ce que vous faites c'est bien ça que vous faites merci à toi aussi d'être passé de nous suivre et tu reviens quand tu veux et voilà ben après je pense que t'es au courant qu'il y a beaucoup de la communauté des gens du voyage qui sont derrière le mouvement des gilets jaunes parce qu'on partage une même cause la même cause c'est que il y a les inégalités envers notre peuple à nous et envers la société et ça fait des années que ça dure et donc les gilets jaunes enfin les gens du voyage se sont ralliés aux gilets jaunes pour montrer leur mécontentement vers ce gouvernement en fait tu veux changer le parquet du camping c'est ça mais oui t'as vu la CAF ils ne donnent pas assez de l'eau et tu vois ils ont du mal à en donner mais ils ont la facilité à prendre c'est bien plus simple c'est vrai bon Nino en tout cas je te remercie d'être passé t'as vu ouais il n'y a pas de problème tu reviens quand tu veux il n'y a pas de problème je te ferai passer des harissons on en reparlera en cachette il y a beaucoup de foucaves ici il ne faut pas faire les oreilles ouais vas-y il n'y a pas de problème ouais 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 vas-y merci bonne soirée à vous et merci merci de ton message merci de nous suivre salut force à toi bientôt merci ciao ciao Amino Amino gentil garçon je pense je vais vous faire un salut je vais vous faire un salut du québec salut à toi bon t'arrives pas à toi je vais vous faire un autre numéro de téléphone que tu peux appeler je fais des numéros qui marchent quand même ah vous embrouillez rien non mais Martin calme toi soyons calme zen soyons zen c'est Yannick c'est Yannick laissez-le tranquille d'ailleurs et s'il veut venir s'exprimer on va dire je me serre vers Yannick pour faire des choses donc toi c'est limite c'est moi je veux dire ah non s'il veut passer je ne sais pas il ne trouve pas d'inéros vous nous annoncez une révolte ah nous on annonce rien on a médias on laisse parler les gens on échange on s'exprime en aucun cas on annonce quelque chose on relit des messages on soutient à Yannick le light très émouvant soyons tous unis arrêtons de nous diviser voilà c'est vraiment le mot d'ordre pour des conneries notre combat dans la dictature évidemment évidemment c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans ce sens là voilà arrêtez de fuir dans d'autres trucs qui servent à rien où les gens sont en train d'essayer de nous diviser on s'en fout il faut qu'on reste ensemble on ne pourra pas se marrer diviser pour mieux régner ils veulent nous diviser ça avait marché mais je suis tombé sur ma message vous avez bu non pas du tout alors là non alors moi je ne bois pas je ne bois pas d'alcool et bien heureusement parce que sinon je peux vous lire je suis vraiment en fait j'ai j'ai décalé je dormais le jour je marchais la nuit regarde mes pépines c'était dévié là ça bon ça ne marche pas putain merde j'en ai fait faire pas mal en même temps quand t'es avec un rasta mon gars on a fumé de la bonne on a fumé de la bonne le facebook de Yannick c'est Yannick live de Yannick trop triste pour lui je n'ai pas eu la chance de voir son live diviser c'est nul en plus c'est nul en maths oui c'est vrai c'est vrai Yannick des coeurs jaunes évidemment des coeurs jaunes à Yannick dites lui qu'on le soutient ça chauffe en Italie je suis en live je suis sur un live ils vont dans ils ont les mêmes Robocop que nous il y a beaucoup de monde actuellement ils veulent sortir de l'Europe ah non ils n'en parlent pas aux infos tu sais pour faire en véné tout le monde respire Yannick horreur demi il est trop beau le révolutionnaire on n'est pas des révolutionnaires on n'a jamais pris oh on est rien on est comique Yannick va manifester dans sa chambre ah ouais ah mais faut que je fasse pivoter le téléphone pour que ça marche salut Fabrice bonsoir bonsoir Fabrice comment vas-tu d'où viens-tu je t'ai déjà vu sur des lives ah oui je suis de Perpignan des Pyrénées-Orientales désolé vous êtes dans mon petit chez moi parce qu'avec les gilets jaunes on se retrouve dans la merde tu vois aujourd'hui j'ai fait 36 heures de garde à vue c'est la semaine dernière pour une histoire qu'il y a eu au Boulou dans le 66 c'était la guerre il y a un petit peu et tout ça donc on a été accusé d'un feu qu'on n'a pas fait en fait il y a un CRS qui a été blessé d'un projectile dedans l'œil et puis du coup c'est nous qui prenons on est 4 personnes il y a une femme avec des enfants il y a une femme en couple avec un travail tout ça et aujourd'hui nous dans les PO on vit un peu la dictature à 100% parce qu'on nous empêche beaucoup de faire les choses tu vois mais on insiste on insiste et on s'est agrandi chez nous tu vois et aujourd'hui on fait un appel pour le 11 ce qui est un appel national et donc voilà c'est un appel qui est de donner parce qu'on on n'est pas du genre à cesser faire dedans les PO la preuve ce week-end on a pu réussir à réunir pratiquement 800 900 personnes je crois dans le centre-ville et après ils sont allés bloquer sur un péage savoir qu'au Boulou on a fait 6 heures d'affrontement et on était je crois une soixantaine à la front puisqu'on était en tout je crois on a réussi à faire venir 2500 personnes pour une année je voulais faire passer ce mot pour que les gens ils savent que dedans les PO on n'est pas mort au contraire ça a essayé à toute heure il y en a qui essaient de faire des choses et c'est merveilleux et c'est merveilleux donc moi je soutiens le mouvement à 100% j'espère que les gens vont se mobiliser pour le premier parce que le premier c'est une date très très importante et je pense que ça va rentrer dans l'histoire aujourd'hui les français malheureusement ils sont pacifistes mais ils n'ont pas envie de se laisser faire en fait alors quand les gens ils croient que les gens ils ne sont pas pacifistes il ne faut pas croire qu'ils ont la haine ou qu'ils ont la violence en eux non c'est juste qu'ils veulent protéger le peuple ils se mettent en avant parce qu'ils se sentent dans le devoir de protéger les citoyens genre les anciens et des fois il y a des enfants malheureusement que je ne tolère pas trop mais bon c'est comme ça on ne peut rien y faire on ne va pas mettre des coups de matraque aux gens pour ne pas qu'ils mettent leurs enfants dedans ça ce n'est pas possible alors le boulot c'est dans le 66 CPO si ils demandent les gens donc voilà nous on est plus ceux-là en fait à se dire qu'on ne veut pas cesser faire parce qu'ils ont un peu marre de cesser faire aujourd'hui il y a des gens qui se sont battus pour nous pour qu'on ait nos droits et qu'on ait des messages donc du coup ça me fait couper du coup c'est important que oh là là ça m'a coupé le message désolé je ne suis pas un professionnel moi parler en live c'est difficile je n'ai pas fait les grandes écoles c'est pas jugé on n'est pas jugé voilà tous les gens qu'on croit des fois on croit qu'il y a des gens c'est des black blocs ou des machins non c'est juste des citoyens comme d'autres ils ont décidé d'enlever le gilet parce qu'ils ont décidé d'être les protecteurs des citoyens tu vois aujourd'hui il y a des gens qui rejoignent de plus en plus ce genre de je ne sais pas comment on fait pour couper ces messages désolé excusez-moi aujourd'hui c'est important de protéger le peuple et de protéger les anciens qu'ils ont tout fait pour qu'on ait nos droits et nos libertés qu'aujourd'hui on est en train de nous bafouer donc aujourd'hui c'est important qu'on se remette tous en question et qu'on pense bien le premier à savoir ce qu'on va faire voilà toujours en restant sans provoquer bien sûr que le problème c'est que dans les gendarmes bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas cons bien sûr ça on le sait mais le problème aujourd'hui c'est que nous on nous met tous dans le même bateau alors qu'il y ait des manifestants ou pas du tout ils s'en foutent ils nous gazent ils nous mettent des coups de flashball ils nous matraquent ils nous pourchassent voilà tout ça on en a un peu marre on veut dire stop c'est normal c'est la légitimité c'est pas prouver de la haine ou quoi que ce soit c'est juste être réaliste et se dire qu'à un moment donné nous on n'est pas un troupeau de moutons et qu'on ne va pas cesser de faire c'est notaire j'ai entendu pareil des gens dire ouais nous on va quitter la France machin et tout mais c'est pas la solution la fuite c'est quand même notaire il y a des anciens qui se sont battus qu'ils ont cultivé dessus qu'ils ont fait pas mal de choses on est quand même un pays qui a été souvent révolutionnaire ça faut le savoir et parce que parce qu'on a des valeurs des valeurs parce qu'on sait construire de nos mains on a des bons paysages on a des bons vins on a plein de bonnes choses et tout ça il ne faut pas l'oublier c'est aussi pour ça pour récupérer ces valeurs parce qu'aujourd'hui on a autorisé le marché étranger comment je disais la dernière fois vous savez comment on appelle ça la concurrence voilà la concurrence déloyale ça entre les pays ça n'y était pas avant c'était interdit donc ça ça nous a bouffé aussi l'Europe ça nous a bouffé excusez-moi je voulais vous laisser parler je suis à fond non mais c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant voilà voilà c'est pour ça que je mène ce combat aujourd'hui depuis le 17 je ne suis pas rentré chez moi je suis avec avec des amis que j'ai appris à connaître dans le mouvement et tous les jours on est en train d'essayer de penser à trouver une solution d'essayer de parler au maximum de gens moi je vais dans les centres commerciales des fois je vais faire mes courses j'interpelle des gens je leur parle des gilets jaunes je vais boire mon café je laisse l'interpelle je ose j'ose j'ai vu la dernière fois ne serait-ce que c'est tout con les poubelleurs tout ça ceux qui font les poubelles et tout les travaux publics tout ça je vais voir tout le monde je trouve intéressant que tout le monde s'impique dedans et je vais même vous dire un truc même la CGT après on s'en fout qu'il y ait des drapeaux chacun chacun a sa propre revendication en même temps en fait en tout compte fait chacun a sa propre revendication qui réunit tout sa même chose chacun l'approuve à sa façon ça c'est sûr voilà aujourd'hui j'ai pas plus qu'un autre j'ai pas plus qu'un autre aujourd'hui même si je me suis fait bafouer un peu mes droits j'ai pas le droit de quitter le territoire là où je suis des Pyrénées je dois aller signer tous les samedis donc à 14h à la gendarmerie c'est pareil pour les autres les autres ils ont été inculpés on a eu la même chose moi j'ai eu trois chefs d'inculpation mais on a tous la même chose on est inculpés pour violence en réunion avec armes en entraînant ou en entraînant une incapacité sur un tel et un tel voilà on est des grands criminels c'est il n'y a pas de mots pour ça quoi en fait et j'ai même pas de haine contre ça parce que pour moi je sais très bien que c'est légitime et notre combat on va le gagner parce que beaucoup de gens sont en sous-marin et font en sorte qu'il y ait des choses qui se passent et je dis chapeau à eux c'est grâce à eux quand même que les manifestations se font et je félicite tous ces gens je vous félicite à vous aussi pour que vous faites voilà je félicite après chacun a sa façon de faire les choses et moi je demande juste aux gens de la respecter parce qu'aujourd'hui tout le monde se divise en dénigrant un tel un tel en disant lui il est comme ci lui il est comme ça non ça y est stop c'est bon et à un moment donné il faut prendre un peu les devants et un peu se dire qu'on est tous un peu grands et que la vie on la fera avancer que si on s'y met tous et qu'on s'accorde un peu et qu'on met un peu de côté nos rancunes et tout ça ben voilà très bien c'est génial Fabrice merci en tout cas courage et force à vous tous ok ben je vous invite à faire passer le mot voilà si des fois pour le 11 au boulot et pour le premier ben les catalans ils seront là très bien voilà ça marche je vous dis une bonne soirée bonne soirée à tous ceux qui se vont écouter je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une bonne soirée et bon courage continuez comme vous faites changez rien voilà merci allez bonne soirée bon courage à vous ciao ciao merci au revoir voilà je pense que ce message va se bien passer il va être enregistré pendant une semaine bien évidemment bravo très belles paroles évidemment bravo beaucoup de bons retours alors on mange à pied là John Barlou il est où John Barlou il était là je le vois pas John Barlou je le vois pas salut après John Barlou salut 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 Jean-Noël comment allez-vous d'où venez-vous que voulez-vous nous dire je viens toujours près de la roche oui vendée 85 et puis oui je voulais parce que comme je suis en arrêt tu sais depuis plusieurs mois donc je suis la quotidienne je suis pas mal de trucs sur Facebook je suis aussi les informations et je me suis rendu compte qu'en fait avant on parlait quand on parlait des gilets jaunes à la télé ils parlaient un peu du peuple et depuis une période il parle il y a le peuple et il y a les gilets jaunes il faut encore une autre catégorie ouais donc je pense je pense que ce qui les emmerdait le plus c'était à partir le 17 novembre qu'il y avait toutes les ronds-points sur toute la France je pense que ça les emmerde plus qu'ils allaient tous au même endroit et puis comme là vous faites beaucoup de d'autres fois tu as fait un micro-trottoir puis il y avait une femme de Strasbourg qui vous disait que Strasbourg se déplace à Paris mais Paris n'emmène personne de Strasbourg après on se bat tous pour la même raison mais je pense que ça les faisait beaucoup plus chier que dans chaque ville il y a du monde c'était beaucoup plus chiant pour eux que se réunir d'un endroit ou à un autre c'est vrai que c'est plus compliqué j'ai fait le point vis-à-vis des informations bon ben je regarde pas je regarde pas m'importe quoi comme informations à la télé mais je regarde où il y a des gens qui défendent les gilets jaunes et c'est vrai que je me suis aperçu que les ronds-points faudrait retrouver cette puissance de prendre les ronds-points déjà il y aurait beaucoup plus de monde parce qu'il y a des gens qui se déplacent pas pour aller à Paris pour aller à Toulouse mais les ronds-points ça peut ramener beaucoup plus de monde déjà les ronds-points c'est sympa tu t'arrêtes t'expliques de la situation t'es beaucoup plus en contact avec les gens et puis les gens ils débauchent hop ils viennent ils viennent deux heures sur le rond-point alors apparemment je pense que ça doit on essaye de reprendre un peu les ronds-points comme ça parce qu'eux ils considèrent au jour d'aujourd'hui les informations quand tu les entends les ronds-points c'était compréhensibles et tout ça c'était le peuple partout et au jour d'aujourd'hui ils ont fait même la différence entre le peuple et les gilets jaunes ils ont fait une catégorie gilets jaunes c'est pas le peuple et puis c'est pour ça que à reprendre des ronds-points je pense que ça pourrait ramener davantage de monde aussi mais c'est vrai que les ronds-points c'est mais sans bloquer sans bloquer la circulation non je peux reprendre oui sans bloquer à la roche tu vois à la roche tu vois ils y sont régulièrement et bien ils sont là pour te donner des prospectus les marques qu'ils font et tout ça ils sont là pour faire ils donnent les prospectus ils sont à te faire une grillade et tout ça ils font pas chier les gens et puis t'es bienvenu quand tu vas vers eux t'es le bienvenu et tout ça c'est sympa c'est sûr c'est sûr Jean-Noël bah écoute en tout cas merci pour ton petit passage je dois te laisser n'hésitez pas à aller nous partager si vous pouvez encore je pense qu'au jour d'aujourd'hui ouais je pense que ça les marquait beaucoup plus quand il y avait tous les ronds-points qui étaient pris que les mouvements du samedi alors je dis pas qu'il faut arrêter les mouvements du samedi mais je dis qu'il faut absolument que les gens se réveillent et puis que les ronds-points sont repris de nouveau pour montrer qu'il y a toujours du monde effectivement Jean-Noël bah écoute Jean-Noël merci en tout cas et puis ouais merci oui non courage pour mercredi ouais bah merci et force à vous force à vous aussi force à vous merci de nous suivre en tout cas et merci de votre intervention Jean-Noël ah bah je suis souvent là quand je suis pas là je suis dans la rue bah merci de nous suivre comment ? allez non j'ai dit bon bah je vais vous laisser puis courage et puis il faut continuer pour pas lâcher puis ouvrir les yeux ouvrir les yeux aux gens aussi voilà allez salut merci Jean-Noël bisous à bientôt à plus Jean-Noël à plus à plus Jean-Noël merci à toi d'être passé Loulou alors j'ai vu on m'a dit John Barlou il est où ? John Barlou il a une vie à côté de la quotidienne il travaille il fait beaucoup de choses je pense il fait beaucoup de choses et il m'a dit il était d'Etat Strasbourg du coup je lui ai dit bon bah écoute tu vas rentrer tard pas de problème c'est tout et Wessel j'en ai profité parce qu'elle avait me manqué cette petite côte trop de lettres m'ont manqué du coup c'était difficile alors on va continuer moi je dis faudrait que t'appelles merde j'ai fait 10 il y en a pas un hôtel Formule 1 dans le cadre un hôtel Formule 1 un hôtel Formule 1 partagé et John Barlou j'espère que t'es toujours là mon petit trou du cul il est là ah bon on va ajouter John Barlou on veut boire ta ganache mon cousin mon monseigneur mon monseigneur c'est quoi ce délire ma gueule c'est une délence à mon pied bah je comprends pas je comprends pas pas des renas ça demande ceci tu sais comme ça en fait la demande ça ne voulait pas ça je peux même plus enlever tu t'es passée nous entres nous entres nous entres à la droite ah attends Hervé tu m'entends on fait une demande oui tu m'entends bonne soirée à Jean-Noël je suis vraiment triste pour les gilets jaunis pas de tout c'est un peu d'artifice ah ouais c'est un peu d'artifice c'est un peu d'artifice bon courage pour l'après-dit les amis merci de vous bonne nuit John Barlou passe en live bah ouais John Barlou il est là mais je sais pas je peux pas demander là là s'il est là je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai on se fait un barbecue pour mes mains partage comme d'art les ronds-points servent toujours pour maintenir les mouvements de rassemblée ce n'est pas les médias qui nous tourront la place s'il te plaît pas grossier Yannick qui fait en direct c'est la peine de le voir ainsi et Ramo s'il est où je ne sais pas j'ai vu une interview sur Facebook où le commissaire de police dit que les plus difficiles c'est pas les jeunes ont dégradé les revues c'est le formule de Paris les gens ne connaissent pas la quotidienne bonjour bonjour il parle doucement il maîtrise il parle j'ai pas d'écouteurs j'ai pas d'écouteurs j'ai pas d'écouteurs hein hein tu vas rentrer voilà voilà pourquoi il n'est pas là regardez à l'heure qui vaut le travail c'est ça c'était pas comme il y a il s'est attaché mais ça me fait plaisir on va pas être seul il y a un à l'un on va être seul on va être seul c'est dimanche 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 l'hervé l'hervé t'es là t'es là t'es là demain ok tu prends t'es une dédicace t'es là vas-y vas-y il a dit à demain à demain il a dit à demain par terre il était là John Barlou il était là il est coquin Barlou il n'a pas aucune réponse de la part de l'invité mais que se passe-t-il je vais nous partager la coco tititi yadiyadiyan ddd jiji J'entends le loup le renard et la belette j'entends le loup on a chanté Mano viendra les gars Mano viendra c'est à ce moment-là qu'il faut lever les roues les amateurs de galette les bretons qui se la pètent avec leur succès le son super pour vous ah il est là Lucas Norbert d'Entrechamps non André Lucas Norbert bonsoir bonsoir ça va ça va et vous t'as un torticoli ça va moi je viens de Bordeaux du coup c'est pas vrai non la fameuse capitale des Isles et Jeunes et du coup je regardais un petit peu votre live et il y a beaucoup de monde qui se posent la question qu'on fera après le 1er mai voilà et moi après la grande manif du 1er mai et moi je pense qu'après la grande manif du 1er mai il faut reprendre les blocages des racineries il faut reprendre tous les ronds-points et repartir comme comme on a fait le 17 novembre c'est super important mais mais pour ça il faut arrêter de se diviser il faut arrêter de se diviser parce qu'on est en train de on est en train de décrédibiliser le mouvement des jeunes là à ce moment il y a une guerre des égos énorme qui se passe sur tous les groupes et je trouve ça complètement nul voilà donc du coup il faut arrêter de se diviser on a le droit d'être gay on a le droit d'être blanc on a le droit d'être lesbienne voilà il n'y a aucun problème on a le droit de faire partie d'un syndicat comme la CGT ou autre voilà il faut arrêter de se diviser et recréer ce qu'on a créé le 17 novembre et repartir c'est vrai que ces dernières semaines c'est un peu la guerre et même même chez les gros gilets jaunes moi je vois du Eric Rouet ou du Maxime Nicole par exemple c'est M'importe quoi ces dernières semaines c'est compliqué moi en tant que gilet jaune je comprends vraiment vraiment ce qui se passe dans le mouvement avec cette guerre des gros voilà et puis je voulais vous parler aussi des contrôles les contrôles ont commencé ce matin à la gare Montparnasse il y a eu des premiers contrôles voilà il y a plusieurs bordelais qui se sont fait contrôler ce matin en arrivant à Paris voilà donc il y a eu une vingtaine de 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 Térès qui attendait au niveau des au niveau des sorties de train sur les trajets Toulouse Bordeaux Bordeaux Paris voilà et sur le trajet de trajet Azein Bordeaux Bordeaux Paris Voilà, donc du coup, il y a eu plein de contrôles. Il fouille toutes les personnes qui ont des sacs à dos noirs, il est fou. Voilà, il n'y a pas de… Je t'avais dit qu'il fallait qu'on vienne avec notre sac à dos. Je t'avais dit aujourd'hui. Bon courage pour Mercredi. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Bon courage, Lucas. Comment on coupe là ? Je ne sais pas. Je vais te le faire, Lucas. Voilà, Lucas, merci à toi de l'être passé. C'est super gentil. Vous voyez qu'on est loin de baisser les bras, comme certaines personnes peuvent dire aussi sur le mouvement des Gilets jaunes. Ça bug à fond. Passer par les champs, les gens. Salut, salut. Ça va, Bilal ? Ça va ? Ça va, Bilal ? Ça va, tranquille. Alors, tu veux parler de quoi, Bilal ? Ah, il faut parler un peu de tout. Il y a plein de choses qu'il faut parler, je pense. Donc déjà… Tu commencerais par quoi ? Premièrement, j'encourage tout le monde à venir le… Bah déjà, j'encourage déjà tout le monde à venir le 1er mai. Tous ceux qui sont dans le live. Issus de banlieues, tu vois, issus de quartiers. Ça a coupé. Il faut qu'elle fasse une… J'aimais bien ça, le chevelu. On se fait avec Bob l'Éponge. Il est réel. Il est réel. Alors, on est là. On fait une demande, Bilal. J'ai le sac à dos de Bob l'Éponge. Voilà, c'est tout. Non, il n'est pas fini. On va faire passer quelqu'un en attendant. Je ne sais pas si il est fini. Le Cimet Action CPM départemental à 14h. Tous sur les champs, il nous dit. Ah oui, les micro-trontoires de Maïc sont super. Merci. Ah, refus de passer. Je ne comprends pas. Il y a des demandes. J'accepte, ça ne s'est pas vrai. Non, ils disent refus de passer. Merde. Je charge le téléphone. Toute urgence. Toute urgence. Bilal. 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 Il est en train de brancher son téléphone qui n'a plus de batterie. Apparemment, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Alors, Bilal. Il y avait qu'à jouer en cours. Bilal. Le petit bonhomme, c'est... Ça coupe, on dirait. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils sont en train de nous pirater, là. Non. Tu es trop beau. On t'écoute. Donc, je te disais, ouais, donc, déjà, premièrement, il faut inviter tout le monde à venir le premier, mais c'est important. Bon, je pense que ça, on l'a déjà dit, mais on ne le dit pas assez. Parce que quand je vois beaucoup de gens qui se mobilisent quand il y a les présidentielles pour des connards, tu vois, ils sont 100 000, 200 000 personnes par ville. Et pour leur intérêt, ils ne sont pas là. Il faut que ces gens-là se posent des questions quand même. Ouais. Voilà. Tu as aussi les gens qui soutiennent des artistes. Donc, s'ils ont le courage de soutenir des artistes, qu'ils font pareil aussi pour leurs intérêts. Tu vois le truc ? Ça aussi, pour moi, il faut qu'il faut... Hein ? Ouais ? Non, vas-y, je te laisse le dire. Non, c'est parce que vraiment, parce que c'est une réalité, tu vois, c'est ce que je constate, c'est ce que j'ai constaté, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui râlent, tu vois. Les gens râlent beaucoup. Mais si ces gens-là ne font rien, ne se bougent pas, tu vois, ne font pas le nécessaire, on ne va pas aller loin. Tu vois, ce n'est pas avec 100 000, 200 000 personnes qu'on va réussir à faire quelque chose de fort. Tu vois ce que je veux dire ? Le jour où il y a eu la prise de la Bastille, c'était des millions de personnes. Tu vois, si on arrive à atteindre juste le chiffre de 1 million, on peut faire quelque chose. Alors qu'on peut le faire. L'année dernière, pour la Coupe du Monde, quand la France, elle est venue avec la Coupe du Monde, tu as vu comment c'était dans les champs ou pas ? Ouais. Alors pour des gens qui gagnent des millions d'euros et qui sont, il faut le dire honnêtement, qui s'emballent les couilles de nos vies, ces gens-là, ils ont réussi à se déplacer. Mais pourquoi ? Pour les intérêts maintenant de la France, on ne se déplace pas. Donc ça, il faut que les gens, ils se réveillent. C'est important. Parce que moi, je vois que des gens, ils soutiennent des artistes, ils soutiennent des sportifs. Il y en a qui font des kilomètres pour aller les voir. Mais là, quand il s'agit d'un intérêt commun et qu'ils parlent de l'avenir, qu'ils parlent de notre avenir, de l'avenir des futures générations, on dirait qu'il y en a, ça ne les intéresse pas. Donc déjà, moi, c'est pour vraiment sensibiliser les gens. Et après aussi, pour trouver comment on peut faire pour amener encore un maximum de personnes, il faut faire, dire des meetings. C'est un grand mot, mais tu vois, il faut aller partout. Il faut aller dans les écoles, il faut aller dans les lycées, il faut aller dans les banlieues. Les banlieues, on n'en parle pas beaucoup. Mais en banlieue parisienne ou bien dans les autres banlieues de France, il y a beaucoup de gens qui souffrent depuis longtemps. Beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, on le sait tous. C'est pour ça que les banlieues ne bougent pas. Les banlieues ne bougent pas parce qu'en banlieue, il y a eu des bavures policières, il y a eu des choses. Et la France n'a pas été toute derrière les banlieues pour les aider. Les banlieues de ZAR, après, ils ont peur d'être pris comme catalogués, tu vois, être pris en première ligne de mire. Il faut savoir pourquoi. Oui, mais le problème, c'est si on reste à chaque fois dans nos craintes, on n'avance pas. Oui, mais bon. Moi, je veux dire, mon point de vue à ce sujet-là, tu sais, les gens, ils appellent les banlieues à nous rejoindre. Déjà, nous, on vient de la banlieue, donc on est déjà là. En fait, c'est un peu hypocrite. Ce qu'ils veulent, c'est voir des mecs en lacoste en train de tout casser. Ils ne veulent pas des mecs de la banlieue, ils veulent des voyous. Mais en banlieue, il n'y a pas que des voyous. Regarde, moi aussi, je suis de banlieue, frère. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, excuse-moi, même demain, si je viens en costard, je suis catalogué. Ça ne va pas changer à grand-chose. Donc, nous, on s'en fout de ce qu'eux, ils vont penser. Regarde, tu vois, aujourd'hui, regarde, maintenant, demain, tes gilets jaunes, tu es considéré comme une racaille. Dans le sens où tu es quelqu'un qui casse, tu es un casseur. Pourquoi ? Parce que tu es un gilet jaune. Alors que de base, gilet jaune, c'est juste un nom d'un mouvement. Mais on aurait pu l'appeler gilet vert, gilet orange. Tu vois, c'est juste un nom. Mais maintenant, tu vois, aujourd'hui, gilet jaune, il y a quelques mois, c'était un mouvement du peuple. Aujourd'hui, maintenant, tu as deux catégories. Tu as les gilets jaunes qui sont, pour eux, ce qu'ils disent les médias, bien sûr, des casseurs. Et tu as ceux qui disent le peuple, qui sont pacifistes. Donc, en gros, tu vois, quoi qu'il arrive, ils vont nous cataloguer. On s'en fout. On s'en fout. Il faut vraiment appeler tout le monde. Il faut vraiment, malgré tout, même s'ils veulent penser ce qu'ils veulent. Il n'y a pas que sens-là. Il y a aussi l'autre sens où, quand eux, c'était la merde, il n'y avait pas toute la France derrière pour aider les banlieues. C'est ce que je veux te dire. Oui, mais moi, je suis de la France. Regarde, frère, moi, je suis de là-bas. Je sais de quoi tu veux parler. Mais regarde, mais si on est amené à chaque fois à penser à ce qu'on a eu hier, on va tout le temps rester dans la même situation. Tu vois, moi aussi, je suis de banlieue. Tu vois, je sais que l'État a toujours mis les quartiers populaires de côté. Mais ça ne me donne pas une raison de ne pas vouloir changer les choses. Pourquoi ? Parce que le peuple deviendra toujours plus fort que tous ces gens-là. Au moment où on est tous réunis, il n'y a plus de banlieue, de campagne. Tu vois ce que je veux dire ? On est tous, tous, pareil, sur un même symbole. Et c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Il ne faut pas qu'on soit divisé. Il ne faut pas qu'on soit divisé. Il faut qu'on arrive tous ensemble avec un seul et même emblème. Et comme je t'ai dit, si à chaque fois, on doit penser du fait que par le passé, on ne va jamais avancer, mon vieux. On ne va jamais avancer. Je pense qu'en vrai, il ne faut moins parler et agir. Exactement. Mais regarde, je vais te dire un truc. Et moi, je n'ai pas envie de blesser des gens qui sont là, qui nous regardent. Il faut avouer qu'il y a des gens qui sont bancals aussi. Il y a des gens qui sont bancals aussi. Tu vois, ils disent ce qu'ils vont faire, mais il ne faut rien. Ils ne sortent pas. Tu vois ? C'est l'être humain. C'est l'homme. C'est l'être humain. C'est l'être humain. Par exemple, on le sait tous qu'il y en a qui vont être là et il faut arriver à un moment propice. Les premiers, il y en a plein qui vont te lâcher la main. Excusez-moi. Personne n'est parfait. Mike, personne n'est parfait. Tu comprends ? Mike, excuse-moi. On est combien dans ce pays ? On est combien dans ce pays ? Je ne sais pas. 66 millions. 68 millions. 68 millions. Ce n'est pas grave si on ne connaît pas les combien. 60 millions. 68, un truc comme ça. 66, 66. Moi, je dis 61 millions. La question du jour. Combien sommes-nous d'habitants en France ? Mettez-nous les chiffres. Voilà. Donc, s'il te plaît, Mike, dis-moi la vérité. Tu crois qu'on ne peut pas tous descendre ? Même pas un million. Je te le dis, ces gens, regarde. Il faut arrêter aussi de se mentir à soi-même, tu sais. D'accord. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait encore ? Mais parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ils n'osent pas. C'est que du blabla. Tu as la réponse à ta question. Il y a des gens qui blabla. Les gens ont peur. Et moi, je ne comprends pas le problème. 67 millions. Les gens ont peur, certes. Mais tu ne peux pas enlever la peur à des êtres humains. Ce sont des hommes qui ont peur. On ne va pas les forcer à faire peur. C'est ça. Les gens n'ont pas envie d'y aller. Je suis d'accord avec toi. Excuse-moi. Donc, regarde. Stop, Mike. Il faut être honnête. Et moi, j'aime bien être honnête et transparent. Dis-moi la vérité. Tu crois qu'avec 100 000, on va faire quelque chose ? Il faut être honnête. Mais quand tu dis 100 000, le mouvement, on va le remarquer. Mais est-ce que l'ampleur ? Tu vois, regarde, tu sais, peu importe la manière, c'est comme dans le sport. Peu importe la manière, comment tu gagnes, le but, c'est le résultat. Il faut gagner. Tu vois, après, peu importe la manière. Mais tu vois, il faut être honnête aussi. Tu vois, si on n'est pas assez nombreux, le poids, il ne va pas assez être nombreux. Tu vois, même pour les keufs. Tu vois, même pour les keufs. Plus on est nombreux, même les keufs, ils ne pourront pas nous gérer. Ça veut dire qu'ils vont devoir ramener tous les keufs de toute la France. Ce qui est totalement impossible. Donc, tu vois, là, on est plus dans une philosophie, la quantité plutôt que la qualité. Tu vois, moi, je préfère qu'on soit nombreux. Oui, mais parfois, Bilal. Parfois, Bilal, je vais te dire, Bilal ou Bilal, tu peux faire ? Comme tu veux, c'est pareil. Bilal, tu vois, après, toi, c'est ta stratégie qu'au gros nombre. Mais parfois, tu sais, des petites ombres dans l'ombre, c'est des petites personnes qui peuvent faire quelque chose par rapport au mouvement. Je pense que le nombre, c'est par exemple, tu vois, les forces de l'ordre, on peut dire ce qu'on veut. Les pauvres sont épuisées parce qu'il n'y a pas que nous, les gilets jaunes. Il y a d'autres trucs dans leur vie de tous les jours. Ils streament tous les jours avec toutes les manives de tous les jours qui se passent, de nuit, de jour. Ils n'en peuvent plus physiquement. C'est des êtres humains. Tu vois, tu peux avoir des gens à l'usure. Tu es obligé d'être 70 000. Parce que je vais te dire un truc, Mike. Je te dis la vérité. Que même s'il y a le nombre, je vais te dire un truc. Je t'assure que même la police, elle va venir avec nous. Oui, mais après, s'il faut être honnête, on redescend des... Moi, je pense qu'il faut qu'on redescende et qu'on se dise, ça ne sera jamais, il n'y aura jamais un, deux, trois millions. Un million, peut-être, une fois, c'est vraiment une grosse manie. Comment t'expliques que des gens arrivent à se déplacer pour la Coupe du Monde, mon ami ? Comment t'expliques ça ? Des artistes, des fois, t'as des artistes, t'as des artistes, t'as deux balles, fieux. T'es irrité, toi ? Des fois, t'as des artistes, t'as deux balles, ils font carton plein. T'es belge ? Et pour notre intérêt, on n'arrive pas à se déplacer, c'est qu'il y a un problème. Moi, tu sais, je te jure, moi, comme t'as dit, t'as des gens... Comme t'as dit, t'as des gens qui ont peur. Faut les respecter, ces gens-là. Tu es de Belgique ? Mulhouse. De quoi ? Tu es de Belgique ? Non, banlieue parisienne. Est-ce que t'as dit, fieux, tu parles comme ça, comme un belge, tu vois, parfois ? Non, 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 pas encore. S'il y a des amis belges qui nous regardent, qui viennent aussi, qui viennent aussi. Je te jure, j'entends dire, fieux. Avec un accent, un accent. Est-ce que t'as un accent comme ça, un peu ? T'as un accent comme ça, hein ? Je te le dis, fieux. Ah bon ? Ah oui. Non, pas encore. On dit un belge. Ah, je te jure. Non, c'est pas ça, on se demande si t'étais pas belge. Non, pas encore. Je suis pas encore belge. Je vais peut-être changer de pays alors, si c'est mieux la Belgique. Alors, t'as vu ? Alors, t'as vu ? Alors, t'enroules l'air un peu. Regarde, donc pour faire court, dire aux gens qu'il ne faut pas avoir peur. Ils essayent de nous faire peur pour diviser, pour diviser le groupe, pour affaiblir le mouvement. C'est ça qu'ils essayent de faire. Donc il faut que les gens qui nous regardent, qui partagent, qui rassurent les gens, il faut vraiment être un maximum pour venir, parce qu'eux, qu'est-ce qu'ils font ces enfoirés ? Ils essayent de diviser, de faire peur aux gens, et de faire croire que le mouvement, il est en train de s'affaiblir, alors que c'est faux. C'est ça le plus important. Après, je suis d'accord avec toi, tu me dis qu'il y a des gens qui ont peur, etc. Il n'y a pas de problème, moi je respecte ces gens-là. Et à un moment donné, en restant, tu sais, quand tu commences à vivre dans la peur, tu ne vas jamais avancer mon gars. Tu ne vas jamais avancer. Donc les gens, il faut qu'ils fassent un choix à un moment donné. Parce que moi, si j'ai peur, il ne faut pas que je me plaigne aussi. Tu vois aussi, à un moment donné, dans la vie, la vie n'est fait que de choix. Et ce sont les choix qu'on prend qui vont donner, tu vois, c'est les choix qu'on va faire qui auront un impact sur notre avenir. Ok, Bilal. Dis-moi, Bilal, juste comme ça, parce que je ne peux pas garder les gens 20 minutes en direct, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent passer. As-tu un dernier mot à nous dire, Bilal ? On t'écoute. Oui. Les gens venaient manifester le 1er mai et sortaient de chez vous. Voilà. Écoute, Bilal, merci de ton intervention. Très constructive. Ça, c'est le bonheur d'intervention avec un échange, un dialogue. Je te dis à bientôt et tu repasses quand tu veux. Merci à toi aussi, mon bien-midi. Salut. Allez, salut, mon ami. Allez, la rasta. La rasta. Ah, Bilal, Bilal, Bilal. Alors, allez, on va continuer parce qu'on va terminer un peu plus tôt parce que, bon, monsieur n'habite pas à côté. On va terminer 15 minutes plutôt. À 45, il nous reste 15 minutes. Alors, on va prendre dans l'ordre. Allez, c'est parti. Toc. Tout faire un concert avec Mike Rambo et Johnny Lura du monde. Coucou chez toi, volonté. Enfin, moi, je le dis, on a intérêt de se réveiller, c'est l'avenir. Tu dis ça, mais tu dis... Je ne comprends pas. Ceci, c'est de Strasbourg. Alors, je vais faire passer, Fioto, suite. Surtout, ne vous laissez pas berner par les médias normes. Allez, les jaunes. Aimez-vous les uns et les autres. Évidemment, rasta, viens, je te fais couper les cheveux. Mike, 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 mi-che-toi. Je ne touche pas à mes cheveux. Mi-che-toi. Bonne soirée, les jaunes. Bonne soirée à toi, Ganache. Allez, bravo, Bilal de Vivi France qui lui dit bravo, Bilal, pardon. Bravo à toi. Pendant que nous voyons... Elles sont en train de se recoiffer telle une princesse... Telle un papillon de l'île. Bilal, super. Pour tout qu'elle s'en connaît encore, force à vous, les gars. Bonsoir, les garçons. Vive le jaune, évidemment, avec un peu d'eau. Refusez de passer. Vive le jaune, vive le jaune, vive le jaune. Des glaçons et un biscuit. C'est parti pour l'après-midi. Hey, un glaçon. Pour la première fois de ma vie, je vais manifester le 1er mai. Écoute, bon, dépucelage le 1er mai pour cette personne qui va manifester le 1er mai. Il faut couper le fil bleu. Ouais, ça, et ça coupe MDR trois fois. Consonne, vous voyez. Quand un prochain micro-trottoir les barbutent, très bientôt. Et nous sommes avec André Bébert. Salut, André Bébert. Salut à tous. Salut à toi. Comment tu vas ? Tu t'appelles comment ? Tu viens d'où ? Et tu veux parler de quoi ce soir ? On est sur Radio Nova. Salut, je viens de la Bourgogne, entre Ouxerre et Nevers. La Bourgogne. Le Bourguignon. Bourguignon. Vous voyez, on va où ? Plutôt pressant. Oui, j'ai pas besoin, les gars. Bon, Guy, vous voulez parler de quoi, André ? Alors, moi, j'avais une petite idée, comme j'ai essayé de le dire. Bon, c'est un peu utopique, attention, je suis un peu torfelu. Mais je me suis dit, on est quand même pas mal de personnes dans le mouvement, Gilets jaunes, comme tu disais tout à l'heure, il y a 67 millions de personnes en France. Oui. Je me suis dit, on pourrait peut-être faire parallèlement un combat parallèle, toujours continuer les manifs, enfin tout ce qui se fait. Mais en parallèle, on pourrait s'organiser pour monter des... Alors, vous allez peut-être me prendre pour info, mais monter des usines qui sont complètement automatisées. Vous savez, aujourd'hui, on a des... Aujourd'hui, on a des... Je vais prendre le cas de l'Allemagne, par exemple. Oui. On va prendre Adidas. Adidas. Adidas, oui, vous savez, les baskets. Les trois bandes. Adidas, ils ont monté une usine qui est quasiment 100% automatisée. Donc, hein ? Trois bandes. Les trois bandes d'Adidas. Ah, oui, d'accord. Et grosso modo, ce que je veux dire, c'est que cette usine-là, à la fin du compte, s'il n'y a plus d'employés, il n'y a que les investisseurs qui vont récolter le bénef. Donc, pour expliquer cette usine, je me récapitule. Quand vous faites une commande de basket, vous allez faire une commande de basket dans cette usine, sur Internet, comme vous avez commandé sur Amazon, n'importe où. Vous allez cliquer dessus, vous allez commander. La commande, ça va envoyer un ordre de production à l'usine, tout ça automatisé, qui ensuite sera créé, là aussi, tout ça automatisé, sans quasiment personne, enfin, très peu d'intervention humaine. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va avoir droit dans quelques années, ce sera ce qu'on appelle les smart factories. Et les employés dans tout ça, là, je ne comprends pas, là. Tu voudrais un peu remplacer les employés par des machines, c'est ça ? Voilà, voilà, c'est ce que je n'arrête pas de dire à la France en colère, on fait un peu partout, on est remplacé par des machines. On est où tu veux qu'on soit ? Attends, on t'en comprends, moi. Parce qu'on est un petit peu perdu, tu veux qu'on soit remplacé par des robots, c'est ton souhait ? Non, moi, ce que j'aimerais faire comme projet, grosso modo, on ne peut pas aller contre la modernité, on ne peut pas aller contre la technologie. Au contraire, il faut l'utiliser pour nous. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des usines qui sont entièrement automatisées. Simplement, ce que j'aimerais faire, c'est l'usine du cœur. Alors, on a fait les restos du cœur, pourquoi on ne ferait pas les usines du cœur ? Si on est capable de faire des usines qui peuvent être entièrement automatisées ou avec peu de personnes, peut-être que les bénéfices de cette usine pourraient être reversés à tout le monde sous une forme de salaire universel ou de dividende universel, enfin le nom que vous voulez. Mais voilà le principe, vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? C'est vrai que c'est un principe… Ça fait farfelu, comme ça. Ça fait farfelu ou foufouné. Mais bon, c'est triste. Donc grosso modo… Honnêtement, ça existe un peu ce que tu as raconté, ce que tu appelles les usines du cœur. Ça existe un peu. Il existe des sociétés, par exemple, qui récupèrent des choses usagées, par exemple, dans les encombrants. Et avec ceux-ci, en fait, des employés issus de la précarité rénovent ces trucs et les revendent. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Ce n'est pas la même chose du tout. Moi, je te parle d'une production. Oui, une production. Un produit vraiment en grande continue. Une production ou autre. Tiens, on va prendre… Vous avez vu, là, bientôt, vous allez avoir Rochamps qui vont faire des magasins sans personnel. Oh ! Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Rochamps, mais il y en a d'autres. Il y a plein de boutiques comme ça. Donc, petit à petit, les boulots, il n'y aura plus de boulot. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en aura toujours, mais, mine de rien, on fait ça. Voilà. Donc, l'idée, ce serait quoi ? Ce serait de faire des scopes, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez les principes des scopes ? Non, monsieur. Ce sont les personnes qui achètent, en fait, qui rachètent leur boîte. Quand elle coule, quand le patron essaie de barrer avec la caisse, ou vous voyez une gestion, c'est employé, rachète leur boîte. Donc, grosso modo, là, ce serait un peu le même cas. On se cotiserait, on pourrait tous se cotiser, monter une entreprise avec peu de personnel, avec des robots, avec des machines, c'est faisable, avec des robots fanucs ou autres. Monter un produit X, et ensuite, on repartage les bénéfices avec tous les... Écoutez, j'espère que les gens vous ont écouté. S'ils veulent échanger avec vous, ils vous enverront un message. André Bébert. Vous connaissez les Restos du Chœur ? Aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir de l'argent. Ouais, si, si. Les usines du Chœur. Il faut trouver la chanson. Aujourd'hui, on n'a plus le droit... Non, aujourd'hui, on a le droit de mettre son... De travailler sans salaire. Ou avec un salaire miséreux. C'est ironique. Écoutez, André, je vous remercie. C'est ironique. Bon, ben voilà, c'était mon idée. C'est votre idée et là, les gens pour la regarder, s'ils veulent la réécouter, il n'y a pas de problème. Voilà. L'usine pour tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de même. Ciao, ciao. Bisous, tchatchouille. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Allez, on va faire passer une dernière personne, car il nous reste peu de temps à laver les cheveux. Bon, allez, c'est parti. Je vais péter ma tablette. Je n'ai pas tort, mais on est loin d'être là. Et pourtant... On est là, on est là, on est là, même s'il ne m'a qu'on est là, nous, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour l'amour de meilleurs, même s'il ne m'a qu'on ne veut pas, nous, on est là. Eh bien, tout le monde, merci, on est là. On dirait qu'il est là. On est là, on est là. Refus. Refus. Ça a refusé, elle ne voulait pas passer. Du coup, je vais prendre autre chose, moi, j'aime bien les lacets. J'ai mangé un crocodile et j'ai coulé dans l'eau à l'écrojetot. Nous sommes tous des robots, caisse automatique, le thème du système des très intéressants, graffiteria, troc, etc. Il y a un truc à faire autour de son idée. Il pleine des deux neurones et se bat en duel. Wesson, tu n'as pas trop chaud avec cette perruque. Arrête de te foutre de sa gueule. Il se chauffe pour le premier. Ah, ça n'a pas passé. Ici, on sait très bien qu'on est là aussi pour rigoler, faire les fous-fous, mais vous voyez, quand quelqu'un parle et que c'est intéressant, on écoute. Merci.